Salut les Irréductibles ! Saviez-vous que la lutèce élaborée par René Goscinny et Albert Uderzo dans Astérix n'existe pas ? Enfin si bien sûr, elle existait, mais pas comme on la voit dans la série ! On y retrouve des éléments réalistes, mais beaucoup d'aspects sont imaginés à partir des vestiges archéologiques de la lutèce antique, bien après la conquête romaine. Par exemple, les termes de Cluny dans le quartier latin sont construits de la fin du 1er au début du IIe siècle. Ils sont la partie conservée d'un ensemble étendu sur plusieurs hectares. Les termes qui ont été apportés par les Romains sont des bains municipaux collectifs avec de l'eau froide ou chaude si t'avais un peu de sous. Alors bien sûr on peut s'y laver, mais on y fait aussi d'autres activités, détente, discussion, lecture, sport… Dans le lutèce d'idée fixe, on retrouve également les arènes de Lutèce, un amphithéâtre gallo-romain construit au 1er siècle qui comportait à la fois une scène pour les représentations théâtrales et une arène pour les jeux et les combats de gladiateurs. Des gladiateurs qui étaient d'ailleurs de véritables athlètes professionnels, qui coûtaient relativement cher à entraîner. Des constructions aujourd'hui disparues sont aussi imaginées, comme le Forum ou Lac-Duc d'Arcueil, dont les vestiges gallo-romains se limitent à trois piles au bord de la Bièvre, un affluent de la Seine. Mais parfois, les malicieux hauteurs d'Astérix vont encore plus loin. La première forteresse du Louvre, elle, n'est construite qu'à la fin du XIIe siècle. Les catacombes sont créés à la fin du XVIIIe siècle pour libérer de la place dans les cimetières parisiens. Parfois, on rajoute même des monuments. Le Grand Colombier, c'est un parallèle avec la Tour Eiffel, édifiée pour l'Exposition Universelle de 1889, la même année que l'inauguration du cabaret du Moulin Rouge. Les colonnes Maurice, les kiosques à journaux ou les fontaines Wallace sont des créations du XIXe siècle, ce qui fait quand même beaucoup de clins d'œil et moi je trouve ça assez amusant de pouvoir tous les repérer quand on regarde la série. En savoir plus sur l'histoire tout en s'amusant, c'est notre idée fixe. A très vite pour de nouveaux épisodes ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...